C'est à domicile, en Côte d'Ivoire, que l'ASSEC Mimosa a vu son parcours à la Ligue des champions de la CAF saison 2023-2024 prendre fin le samedi 6 avril 2024 en quart de finale retour face à l'Espérance de Tunis. Malgré une performance plus solide à domicile avec un match nul 0-0, l'ASSEC est éliminé au tir au but, 4 buts à 2, marquant la fin d'une campagne qui les a vu traverser les phases de groupe pour la première fois depuis 2006. L'affrontement entre l'ASSEC Mimosa et l'Espérance de Tunis est marqué par une série de rencontres emblématiques, dont celle mémorable de 1999. Cette confrontation historique a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain. Depuis lors, chaque rencontre entre ces deux clubs mythiques est chargée d'émotions et de passions. Cette époque en 1999, c'était une belle génération, une génération d'académiciens qui venait de sortir avec Zezé Toh, avec Aruna Dendane, avec Giri Aboulaye, avec Opa Bari. Je me rappelle encore, comme c'était hier, cette prouesse de Zezé Venance alias Zezé Toh, qui a démystifié l'équipe de l'Espérance de Tunis avec un public chaleureux de l'ASSEC Mimosa. Cette défaite marque la fin d'une campagne pleine de promesses pour l'ASSEC Mimosa, mais elle ne fait que raviver la flamme de la rivalité entre ces deux clubs légendaires. Alors que l'Espérance de Tunis se prépare pour la demi-finale contre Mamélodie Sounddance d'Afrique du Sud le 19 avril 2024, l'ASSEC Mimosa quant à lui se tourne déjà vers l'avenir, déterminé à revenir plus fort et à écrire de nouveaux chapitres glorieux de son histoire footballistique.